La Genèse Chapitre 1 Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il séparait les eaux, qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux, qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sectaire, et il appela la main des eaux-mères. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit, qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'un vec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants, qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui seme sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui seme sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Genèse Chapitre 2 Ainsi furent achevées les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre, qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir, et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier pichon, c'est celui qui entoure tout le pays d'Avilla, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdélium, et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve égion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième égion, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre, tous les animaux des champs, et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant, portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est au de mes os et chair, de ma chair. On l'appellera « femme », parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tout de nus, et ils n'en avaient point honte. Genèse Chapitre 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » « Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam, et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultiva la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse Chapitre 4 Adam connu Ève, sa femme. Elle conçut, et enfanta Cain, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain, et sur son offrande. Cain fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel, et le tua. L'Éternel dit à Cain, « Où est ton frère Abel ? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crée de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Cain dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai péché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue à Cain, Cain serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait, ne le tue à point. Puis, Cain s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nô, à l'orient d'Éden. Cain connut sa femme. Elle conçut, et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils, Énoch. Énoch engendra Ira, Ira engendra Mepugel, Mepugel engendra Mepuchel, et Mepuchel engendra Lémèque. Lémèque prit de femme, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tia. Ada enfant à Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes, et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de l'harpe et du chalumeau. Tia, de son côté, enfanta Tudalcaïn, qui forgeait tous les instruments des reins et de fer. La sœur de Tudalcaïn était Nahama. Lémèque dit à ses femmes, Ada et Tia, écoutez ma voix. Femme de Lémèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois, et lémèque soixante-dix-sept fois. Adam, connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse Chapitre 5 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécu, furent de neuf cent trente ans, puis il mourut. C'est, âgé de cent cinq ans, engendra Enoche. Seth vécu, après la naissance d'Enoche, huit cents sept ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de neuf cent douze ans, puis il mourut. Enoche, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan. Enoche vécu, après la naissance de Kénan, huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoche furent de neuf cent cinq ans, puis il mourut. Kénan, âgé de soixante dix ans, engendra Mahal-Halel. Kénan vécu, après la naissance de Mahal-Halel, huit cent quarante ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de neuf cent dix ans, puis il mourut. Mahal-Halel, âgé de soixante-cinq ans, engendra Jéré. Mahal-Halel vécu, après la naissance de Jéré, huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahal-Halel, furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans, puis il mourut. Jéré, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Enoch. Jéré vécu, après la naissance d'Enoch, huit cent ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéré furent de neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. Enoch, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuchela. Enoch, après la naissance de Metuchela, marcha avec Dieu trois cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de trois cent soixante-cinq ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Metuchela, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémèque. Metuchela vécu, après la naissance de Lémèque, sept cent quatre-vingt-deux ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Metuchela, furent de neuf cent soixante-neuf ans, puis il mourut. Lémèque, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues, et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel est maudite. » Lémèque vécu, après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémèque furent de sept cent soixante-dix-sept ans. Puis il mourut. Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sème, qu'a mes Japhès. Genèse Chapitre 6 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront deux cent vingt ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur euraient des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel. Car je me repends de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sème, Caméjaphé. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gaufeur. Tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras du poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras, l'arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de largeur, et trente coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche d'œufs de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse Chapitre 7 L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu jusque devant moi, parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi, cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie, sur la face de toute la terre. Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre, quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre, tous les êtres que j'ai fait. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux os du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux, qui ne sont pas purs, les oiseaux, et tout ce qui semeut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les os du déluge furent sur la terre. L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre, quarante jours et quarante nuits. Ce même jour rentrèrent dans l'arche Noé, Sème, Caméjaphè, fils de Noé, la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux, eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rentrent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent, et s'incrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier, furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre, furent exterminés, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui, dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours. Genèse Chapitre 8 Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, et de tout le bétail qui était avec lui, dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme, et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de-dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparturent les sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séchées sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui, dans l'arche. Il attendit encore cet autre jour, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui, sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé, connu ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore cet autre jour, et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séchées sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séchée. Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rentrent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds, et multiplient sur la terre. » Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui sement sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne m'en dirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme, sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus, tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Genèse Chapitre 9 Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi, pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui semeut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui semeut et qui est vie vous servira de nourriture, je vous donne tout ça comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, et multipliez, répandez-vous sur la terre, et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé, et à ses fils avec lui, en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous, et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée, par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établise entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours, j'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit. Et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu, et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établise entre moi et toute chair, qui est sur la terre. » Les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient Sème, Cam et Japhé. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il buit du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tante. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapportait dehors à ses deux frères. Alors, Sème et Japhé prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sème, et que Canaan soit leur esclave. » Le Dieu étend les possessions de Japhé, qu'il habite dans les tentes de Sème, et que Canaan soit leur esclave. Noé, vécu, après le déluge, trois cent cinquante ans. Tous les jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans. Puis il mourut. Genèse Chapitre 10 Voici la postérité des fils de Noé, Sème, Cam et Japhé. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhé furent, Gommé, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Mèchec et Tira. Les fils de Gommé, Ashkenaz, Rifa et Togarmah. Les fils de Javan, Elisha, Tarsie, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Kamm furent, Kuch, Mitzraim, puis Canaan. Les fils de Kuch, Saba, Avilla, Saptah, Brahma et Septka. Les fils de Rama, Seba et Dedan. Kuch engendra aussi Naro. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Naro, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régnait d'abord sur Babel, Irak, Acha et Calné, au pays de Chinar. De ce pays la sortie assure. Il bâtit Ninive, Rehoboïr, Calache, et raisant entre Ninive et Calache. C'est la grande ville. Mitzraim engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kassluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et les Gébusiens, les Amoréens, les Gergasiens, les Éviens, les Archiens, les Simiens, les Arvaliens, les Tsumariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Gérard, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tsuboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Ils n'acquittent aussi les fils à Sème, père de tous les fils d'Ébé, et frère de Japhè l'aîné. Les fils de Sème furent, et l'âme, assurent, Arpaccha, lui et Aram. Les fils d'Aram, Hut, Hul, Gété et Mâche. Arpaccha engendra Chélache, et Chélache engendra Ébé. Ils n'acquittent à Ébé deux fils, le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Jogtan. Jogtan engendra Almoda, Chélef, Atsarmavé, Gérach, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ofir, Avilla et Jobab. Tout cela furent fils de Jogtan. Ils habitèrent depuis Méchah, du côté de Sephar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sème, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations, qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Genèse Chapitre 11 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour, que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire, tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. » L'Éternel les dispersa, loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sème. Sème, âgé de cent ans, engendra Arpaksha, deux ans après le déluge. Sème vécu, après la naissance d'Arpaksha, cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Arpaksha, âgé de trente-cinq ans, engendra Shélash. Arpaksha vécu, après la naissance de Shélash, quatre cents trois ans, et il engendra des fils et des filles. Shélash, âgé de trente ans, engendra Ébé. Shélash vécu, après la naissance d'Ébé, quatre cents trois ans, et il engendra des fils et des filles. Ébé, âgé de trente-quatre ans, engendra Pélègue. Ébé vécu, après la naissance de Pélègue, quatre cents trente ans, et il engendra des fils et des filles. Pélègue, âgé de trente ans, engendra Rue. Pélègue vécu, après la naissance de Rue, deux cents neuf ans, et il engendra des fils et des filles. Rue, âgé de trente-deux ans, engendra Se Rue. Rue vécu, après la naissance de Se Rue, deux cents sept ans, et il engendra des fils et des filles. Se Rue, âgé de trente ans, engendra Nachor. Se Rue vécu, après la naissance de Nachor, deux cents ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Terach. Nachor vécu, après la naissance de Terach, cent dix-neuf ans, et il engendra des fils et des filles. Terach, âgé de soixante-dix ans, engendra Abraham, Nachor et Aaron. Voici la postérité de Terach. Terach, engendra Abraham, Nachor et Aaron. Aaron engendra Lod. Et Aaron mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Hur en Keldé. Abraham et Nachor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Jeska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble du Héran-Keldé, pour aller au pays de Canaan. Genèse, chapitre 12, chapitre 12, chapitre 12, chapitre 12. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de Messie-Chem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham, et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'Orient de Béthel, et il dressa ses temples, ayant Béthel à l'Occident, et aïe à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches, en s'avançant vers le midi. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu as une femme belle de figure. » Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, « Je te prie, que tu as ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses, et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham, et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Genèse Chapitre 13 Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tante au commencement, entre Bethel et Haïp, au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'eau, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante, pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable, qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham, et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens, habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. « Car nous sommes frères ! Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépares-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. « Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. » Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tombes jusqu'à Sodome. « Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. » L'Éternel dit à Abraham, « Après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le Nord et le Midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera compter. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Car je te le donnerai. » Abraham leva ses tantes, et vint habiter parmi les chênes de Manré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Genèse Chapitre XIV Dans le temps d'Anraphel, roi de Chinar, d'Arjoc, roi de Lazare, de Kedorlamé, roi d'Elamé, et de Tidal, roi de Gojim, il arrive à Kylfir la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Chinab, roi d'Adma, à Chemébé, roi de Tsuboïm, et au roi de Béla, qui est Sohar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlamé. Et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais, la quatorzième année, Kedorlamé, et les rois qui étaient avec lui, se mirent en marche, et ils bâtirent les Refaïma Achterokarnaïm, les Uzimahame, les Emimachavekirjetaïm, et les Auréens dans leur montagne de Séir, jusqu'aux Chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à Amishpa, qui est Cadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens et Tablisa à Tzatzon Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tzuboïm, et le roi de Béla, qui est Sohar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kedorlamé, roi d'Elamé, Tidal, roi de Gojim, en Raphaël, roi de Chinar, et Arjoc, roi d'Elazar, quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome, et celui de Gomorre, prirent la fuite, et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, l'eau, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Manré, l'Amoréen, frère d'Echcol et frère d'Ané, qui avaient fait alliance avec Abram. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit, et les poursuivit jusqu'à Shobba, qui est à la gauche de Damas. Il ramenait toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Codor-la-Homé, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram, et dit, béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram, donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. Abram répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abram. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Anné, Eschcol et Moré, eux, ils prendront leur part. Genèse Chapitre 15 Après ces événements, la parole de l'Éternel, fut adressée à Abram dans une vision, et il dit, Abram, ne crains point. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abram répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'était liésé de Damas. Et Abram dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison, sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel, lui fut adressée ainsi, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, Telle sera ta postérité. Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir du air en Keldé, pour te donner en possession ce pays. Abram répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? Et l'Éternel lui dit, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle, et une jeune colombe. Abram prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abram les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram. Et voici, une frayeur, et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abram, Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit, Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kénmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Refaïmes, des Amoréens, des Cananéens, des Girgésiens et des Gébusiens. Genèse Chapitre XVI Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Et Sarai dit à Abram, Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle, des enfants. Abram écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abraham eût habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abram, l'outrage qui m'est fait, retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. « Que l'Éternel soit, juge entre moi et toi ! » Abram répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard, comme tu le trouveras bon. » Alors, Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chûr. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. » Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela à elle, roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits, le puits de la Chahiroie. Il est entre Cadès et Barré. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de quatre-vingt-six ans, lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Genèse Chapitre dix-sept Lorsqu'Abraham fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla, en disant, « Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncierez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncir celui qui est né dans la maison, et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mal incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu, dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois du peuple sortiront d'elle. Abraham, tomba sur sa face. Il rit, et dit dans son cœur, « Naitrait-il un fils à un homme de cent ans ? » Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Oh ! qui Smaël vive devant ta face ! » Dieu, dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham pris Smaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il est circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Genèse Chapitre dix-huit L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de mort et, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez, près de votre serviteur. Ils répondirent, Fais comme tu l'as dit. Abraham a l'approntement dans sa tente vers Sarah, et il dit, Vite, trois mesures de fleur de farine, pétrie, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Et ils m'engèrent. Alors ils lui dirent, Où est Sarah, ta femme ? Il répondit, Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, Est-ce que vraiment, j'aurais un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque. Et Sarah aurait un fils. Sarah mentit, en disant, Je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Mais il dit, Au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent, pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel, accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai, s'ils ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore, en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha, et dit, Feras-tu aussi, périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville, à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi ! Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux. Abraham reprit, et dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq, pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point, si j'y trouve quarante-cinq justes. Abraham, continua de lui parler, et dit, Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. Et l'Éternel dit, Je ne ferai rien, à cause de ces quarante. Abraham, dit, Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit, Je ne ferai rien, si j'y trouve trente justes. Abraham, dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point, à cause de ces vingt. Abraham, dit, Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dits justes. Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point, à cause de ces dits justes. L'Éternel s'en est là lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse Chapitre 19 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds ? Vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les prissa tellement qu'ils vinrent chez lui, et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans le vin. Et ils mangeèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot, et lui dirent, Où sont les hommes qui sont entrés chez toi, cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'hommes. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, Retire-toi. Ils dirent encore, Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pic à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants, est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit, et parla à ces gendres qui avaient pris ses filles, « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu. Car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanté. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme, et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent, et le laissèrent eux hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi, pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh ! non, Seigneur ! Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh ! que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite ? Et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. » Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lod entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome, et sur Gomorre du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lod regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvait d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes, où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la montagne, avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'inédit à la plus jeune, notre Père est vieux. Et il n'y a point d'homme dans la contrée, pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre Père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Elles firent donc boire du vin à leur Père, cette nuit-là. Elle est née à la coucher avec son Père, il ne s'aperçut, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'inédit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon Père. Faisons-lui boire du vin, encore, cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Elles firent boire du vin à leur Père, encore, cette nuit-là. Et la cadette à la coucher avec lui, il ne s'aperçut, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'hôte devinrent enceintes de leur Père. L'inné enfant a un fils, qu'elle appela du nom de Moab, c'est le Père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfant a aussi un fils, qu'elle appela du nom de Bahami, c'est le Père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Genèse Chapitre 20 Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre cas des séchures, et fit un séjour à Gérard. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Gérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit, et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? » Ne m'a-t-il pas dit, « C'est ma sœur. » Et elle-même n'a-t-elle pas dit, « C'est mon frère. » J'ai agi avec un cœur pur, et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. » Aussi t'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, prends la femme de cet homme. Car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. « Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, et leur rapporta toutes ses choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham, et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu as fait venir sur moi, et sur mon royaume ainsi grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas « fille de ma mère ». Et elle est devenue ma femme. « Lorsque Dieu me fit terrer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis-de-moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donnais ton frère mille pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux, pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. » Abime pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Genèse Chapitre 21 L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, en temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaittra des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit, et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin, le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils cagare, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante, n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. » Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité, qui te sera propre. « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. » Car il est à postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une autre d'eau, qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Béchéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un désarbrisseau, et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc. Car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et leva la voix, et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint terreur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, « Dieu est avec toi, dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays, où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech, au sujet d'un puits d'eau, dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs, qu'il donna à Abimelech. Et ils firent toutes les alliances. Abraham mit à part cette jeune brebis. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis, que tu as mise à part ? » Il répondit, « Tu accepteras de ma main, c'est cette brebis, afin que cela me serve de témoignage, que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Béchéba. Car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Béchéba. Après quoi, Abimelech se leva, avec Picol, chef de son armée. Et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaristes à Béchéba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'Éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Genèse Chapitre 22 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit, « Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » L'attend au pays de Morija, et l'offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, s'éla son âne, et prit avec lui deux serviteurs, et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là, pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham, prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. » Mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, « Mon fils, Dieu, se pourvoire à lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel, et rongea le bois. Il y a son fils Isaac, et le mit sur l'hôtel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux, et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jehovagiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre, seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voie. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il se levait et s'en allait ensemble à Béchéba. Car Abraham demeurait à Béchéba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport, en disant, « Voici, Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère, Ut, son premier-né, Buse, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kézé, Azo, Pildash, Gide la Fée et Betuel. » Betuel a engendré Rébéka. Ce sont là les huit fils que Milka a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Tébac, Gâme, Tâche et Mâaca. Genèse Chapitre 23 La vie de Sarah fut deux cent vingt-sept ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjaharba, qui est hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener d'œil sur Sarah, et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort, et parla ainsi au fils de Haït, « Je suis étranger, et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort, et l'ôter de devant moi. » Les fils de Haït répondirent à Abraham, en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva, et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Haït. Et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort, et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi à Ephron, fils de Tzoshar, de me céder la caverne de Matpela, qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Ephron était assis parmi les fils de Haït. Ephron, le Haïtien, répondit à Abraham, en présence des fils de Haït, et de tout ce qui entrait par la porte de sa ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, et je te donne la caverne qui est. Je te les donne, aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Et il parla ainsi à Ephron, en présence du peuple du pays, « Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » En lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron, l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Haït, quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron amappela, vis-à-vis de Manré, le champ et la caverne qui est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites, alentours, devinrent ainsi la propriété d'Abraham, aux yeux des fils de Haït, et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterrassara, sa femme, dans la caverne du champ de Machpelah, vis-à-vis de Manré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui est, demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Haït. Genèse Chapitre 24 Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, « Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, et qui m'a juré, en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. » « Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » « Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagée de ce serment que je te fais faire. » « Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit les chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nashor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville, vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. » Et par là, « Je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler et que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Betuel, fils de Milka, femme de Nashor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle, et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur. » Et elles sont pressées à baisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elles sont pressées à devider sa cruche dans la brevoire, et courut encore au-puit pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage, ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et de bracelet, du poids de dix cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille ? Dis-le-moi, je te prie. » « Y a-t-il dans la maison de ton père de la place, pour passer la nuit ? » Elle répondit, « Je suis fille de Betuel, fils de Milka et de Nashor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille, et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Lors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde, et à sa fidélité envers mon Seigneur. » Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère, nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau, et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel. » « Quoi resterais-tu dehors ? J'ai préparé la maison, et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille, et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme, et les pieds des gens, qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point, avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Je parle, dit Laban. » Alors, il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. » L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer, en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille, prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne vaudra-t-elle pas me suivre. » Et il m'a répondu, « L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi, et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille, et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais, quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. » Je suis arrivé aujourd'hui à la source, et j'ai dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira, pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille, soit la femme que l'Éternel a destiné au fils de mon Seigneur. Avant que je finisse de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, et j'ai dit, « De qui es-tu fille ? » Elle a répondu, « Je suis, fille de Betuel, fils de Nachor et de Milka. » J'ai mis l'anneau à son nez, et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur, pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Betuel répondirent, et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. » Nous ne pouvons te parler, ni en mal ni en bien. « Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham, eut entendu leur parole, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, et des vêtements, qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangeèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous, quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors, ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ? » Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca, et lui dirent, « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva, avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chahiroie, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vis Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre ? » Et le serviteur répondit, « C'est mon seigneur. » Alors, elle prit son voile, et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac, toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Genèse Chapitre 25 Abraham prit encore une femme, nommée Kutura. Elle lui enfante à Zaran, Jacques-Chan, Médan, Madian, Jishbak et Chuhach. Jacques-Chan engendra ses bas et deux dents. Les fils de deux dents furent les Achurim, les Luthushim et les Lélimim. Les fils de Madian furent, Éphah, Éphée, Énoch, Abidah et Eldah. Ce sont là tous les fils de Kutura. Abraham donnait tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut cent soixante-quinze ans. Abraham, expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Matpela, dans le champ des fronts, fils de Tzoshar, le Hétien, vis-à-vis de Manré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Haï. La furent enterrées Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu, béni Isaac, son fils. Il habitait près du puits de la Chahiroie. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, cagare, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération, Nebajo, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbel, Mipsam, Mishma, Dumas, Massa, Ada, Temas, Jetur, Nafish et Kadma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur parc et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Betuel, l'Araméen, de Paddan Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implorait l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exaussa, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü, le nom des dômes. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. » « À quoi me sert ce droit d'aînesse ? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bu, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Genèse Chapitre 26 Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Ésa a calèver Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut, et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre, seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Ésaac resta à Gérard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur. » Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rébéka était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arrive à Kabimélech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vis Isaac qui plaisantait avec Rébéka, sa femme. Abimélech fit appeler Isaac, et dit, « Certainement, c'est ta femme. » « Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? » « Il s'en est fallu que quelqu'un du peuple, n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupable. » Alors Abimélech fit cette ordonnance pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme, sera mis à mort. » Isaac se mât dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla, s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et y remplirent de poussière. « Et Abimélech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Géra, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Gérare querellèrent les bergers d'Isaac, en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Isaac, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Robo, car, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. » Il remonta de là et chez bas. L'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit, « Je suis le dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tante. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de guérir auprès de lui, avec Ausa, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. « Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangeaient et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac, vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dire, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Béchéba, jusqu'à ce jour. Esaü, âgé de quarante ans, prit pour femme Judith, fille de Béry, le Hétien, et Basma, fille d'Elon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume, pour le cœur d'Isaac et de Rébéka. Genèse Chapitre 27 Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » « Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mec comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rébéka écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs, pour chasser du gibier, et pour le rapporter. Puis Rébéka dit à Jacob, « Son fils, voici, j'ai entendu ton père, qui parlait ainsi à Esaü, ton frère, apporte-moi du gibier, et fais-moi un mec que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel, avant ma mort. » « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau, de bons chevraux. J'en ferai pour ton père, un mec comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Esaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mec comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevraux, et son cou qui était son poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il va vers son père, et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ? » Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu as mon fils Esaü, ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Esaü ? » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baises-moi, mon fils. » Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit, et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui compte te maudira, et béni soit qui compte te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets, qu'il porta à son père. Et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du jiddy de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier, et me l'a apporté ? » « J'ai mangé de tout avant que tu vinces, et je l'ai béni. » Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac, dit, « Ton frère est venu à Pécuse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté deux fois ? » « Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? » Isaac répondit, « Et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? » « Bénis-moi aussi, mon père. » Ésaü éleva la voix, et pleura. Isaac, son père, répondit, et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre, et de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont t'approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rébéka les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors rappeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère, veut-il révengeance de toi, en te tuant ? » « Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Et restons près de lui, quelques temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privée de vous d'en un même jour ? » « Rébéka, » dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie, à cause des filles de Haie. Si Jacob prend une femme, comme celle-ci, parmi les filles de Haie, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » Genèse Chapitre 28 Isaac, appelait Jacob, le béni, et lui donnait cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme, parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Adam-Aram, à la maison de Betuel, père de ta mère, et prend-t-il une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Adam-Aram, auprès de Laban, fils de Betuel, l'Aramien, frère de Rébéka, mère de Jacob et d'Esaü. Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Adam-Aram, pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme, parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour pas dans Aram. Esaü compris ainsi que les filles de Canaan, déplaisaient à Isaac, son père. Esaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maala, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajo. Jacob, parti de Béchéba, et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre, seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur, et dit, que ce lieu est redoutable. « C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et j'attends se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu, le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, en disant, « Si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Genèse Chapitre 29 Jacob se mit en marche, et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté, trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à celui qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus, l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charent. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » « Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. » « Abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » « Et alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père. Car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix, et pleura. Jacob apprit à Rachel, qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rébéka, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa, et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chère. Jacob demeura à moi chez Laban. » Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ? » Or, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux de la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit cette année pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante Léa, sa fille, s'il pas, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors, Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? » « Pourquoi m'as-tu trompé ? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. » « Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre, pour le service que tu feras encore chez moi, pendant sept nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Il abandonna pour servante à Rachel, sa fille, Billa, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban, pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Roubène. Car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. » « Car je lui ai enfanté trois fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Genèse Chapitre 30 Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde ? » Elle dit, « Voici ma servante Billa. » « Qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour fin Billa, sa servante, et Jacob à la vers elle. Billa devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Billa, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Neftali. Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur ! » Et elle l'appela du nom de Gade. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse. » « Car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azé. Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors, Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? » Et Rachel dit, « Eh bien ! Il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issacar. Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle l'appela du nom de Zébulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, « Dieu a enlevé mon propre. » Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Car tu sais quel service, j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puis sais-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, qu'en travaillerai-je aussi pour ma maison ? » Laban dit, « Que te donnerai-je ? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai peut-être encore ton troupeau, et je le garderai. » Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, « Eh bien ! » Qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mita par les boucrayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob vit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches, qu'il avait pelées, dans les hauches, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entraient sans chaleur en venant boire. Les brebis entraient au chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et ils mettaient ensemble ce qui était rayé, et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les hauches, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entraient sans chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. De sorte que les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse Chapitre 31 Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père, qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban. « Et voici, il n'était plus envers lui, comme auparavant. » « Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois, au visage de votre père, qu'il n'est plus envers moi, comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi, et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, « Les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient les petits tachetés. » Et quand il disait, « Les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient les petits rayés. » Dieu a pris à votre père son troupeau, et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis, étaient rayés, tachetés et marquotés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob ! » Je répondis, « Me voici ! » Il dit, « Lève les yeux, et regarde ! » « Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquotés. » « Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. » « Je suis le dieu de Béthel, où tu es zoin d'un monument, où tu m'as fait un vœu. » « Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent, et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? » « Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus, et qu'il a mangé notre argent ? » « Toute la richesse que Dieu a hôtée à notre père appartient à nous, et à nos enfants. » « Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmenait tout son troupeau, et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Pédan Haram. Et il s'en allait vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les terrafines de son père. Et Jacob trompa Laban, l'Aramien, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit, avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galah. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui, ses frères, le poursuivit cette journée de marche, et l'atteignit à la montagne de Galah. Mais Dieu apparu la nuit en songe à Laban, l'Aramien, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne, avec ses frères, sur la montagne de Galah. Alors, Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé, et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée ? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette ? M'as-tu trompé, et ne m'as-tu point averti ? Je t'aurais laissé partir, au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? » Jacob répondit, et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée, que tu m'enlèverais peut-être tes filles. » « Mais périsse celui auprès duquel tu trouverais tes dieux. » « En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous le bas du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha, et ne trouva point les téraphimes. Jacob s'irrita, et querela Laban. Il reprit la parole, et lui dit, « Quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur, quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison ? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour, et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour ton troupeau, et tu as changé dix fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance, et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit, et dit à Jacob, « Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde ? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre, et il adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres, et firent un monceau. Et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appelait « Je garça à du tas, et Jacob l'appela galé. » Laban dit, « Que ce monceau sève aujourd'hui du témoignage entre moi et toi. » C'est pourquoi on lui a donné le nom de galé. On l'appelle aussi Mitzpa, parce que Laban dit, « Que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. » « Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-ci, garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. » Laban dit à Jacob, « Voici ce monceau, et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. » « Que ce monceau soit témoin, et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi, au-delà de ce monceau et de ce monument, pour agir méchamment. » « Que le dieu d'Abraham et de Nachor, que le dieu de leur père, soit juge entre nous. » Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc, et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Genèse Chapitre 32 Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Syr, dans le territoire des Dômes. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous direz à monseigneur Esaü, ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à monseigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Esaü. » Il marchait à rencontre, avec quatre cents hommes. Jacob fut très effrayé, et saisit d'angoisse. Il partagea en deux camps, les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, « Si Esaü vient contre l'un des camps, et le bâtiment, le camp qui restera, pourra se sauver. » Jacob, dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, « Retourne dans ton pays, et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les grâces, et pour toute la fidélité, dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton, et maintenant je forme de camp. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü. Car je crains qu'il ne vienne, et qu'il ne me frappe, avec la mer et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité, comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main, pour faire un présent à Esaü, son frère, deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents rebis et vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits, quels elles étaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt années et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donne à cet ordre au premier, « Quand Esaü, mon frère, te rencontrera, et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, à ton serviteur Jacob. » C'est un présent envoyé à monseigneur Esaü. Et voici, il vient lui-même, derrière nous. Il donnait le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, c'est ainsi que vous parlerez à monseigneur Esaü, quand vous le rencontrerez. Vous direz, « Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui. Et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, et ses onze enfants, et passe à le guet de Jaboc. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'en lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de l'hanche. Et l'emboîture de l'hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Car tu as lutté avec Dieu, et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea, en disant, « Fais-moi je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël, ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche, au tendon. Genèse Chapitre 33 Jacob bleva les yeux, et regarda. Et voici, Esaü arrivait, avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même, passa devant eux, et il se prosterna en terre cette fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ? » Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Esaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ? » Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Esaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui, et Esaü accepta. Esaü dit, « Partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. » Que mon Seigneur traîne les devants sur son serviteur. Et moi, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précèdera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, à séir. Esaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Esaü reprit le chemin de séir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. A son retour de pas dans Haram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante, des fils d'Amor, père de Sichem, pour cent, que Zita. Et là, il éleva un hôtel, qu'il appela l'Éloi Israël. Genèse Chapitre 34 Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille, et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Amor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et, comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, père de Sichem, se rendut auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs, lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités, et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur adressa ainsi la parole, « Le cœur de Sichem, mon fils, c'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez, pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père, et au frère de Dinah, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme, la jeune fille. » Le fils de Jacob répondirent et parlaire avec ruse à Sichem et à Amor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dinah, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme insirconcis. Car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir, qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Amor et de Sichem, fils de Amor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville, « Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays, et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous, pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont même circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tous leurs bétails, ne seront-ils pas à nous ? Acceptons seulement leurs conditions, pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, écoutèrent Amor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncirent, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dinah, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la vie et qui se croyaient en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem, son fils. Ils enlèrent Dinah, de la maison de Sichem, et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, et pirent la ville, parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville, et ceux qui étaient dans les champs. Ils enlèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors, Jacob dit à Simeon et à Lévi, « Vous me troublez, en me rendant aux dieux habitants du pays, aux Cananéens et aux Férisiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traîtera-t-on notre sœur comme une prostituée ? » Genèse Chapitre 35 Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel, et demeure-si. Là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui, « Hôtel et Dieu étranger qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. Nous nous lèverons, et nous montrons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu, qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi, pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob, tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob, les enfouit sous le terre-ébête qui est, près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel, et il appela ce lieu El-Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui, lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rébecca, mourut. Et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de pas dans Haram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » « Sois fécond, et multiplie, une nation, et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de terrain. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument, dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation, et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Baoni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob élevait un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit. Et il dressa sa tante au-delà de Migdalédée. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Rouben alla coucher à Feigbilla, concubine de son père. Et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Fils de Léa, Rouben, premier-né de Jacob, Simeon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Billa, servante de Rachel, d'Anne et Neftali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gadéazée. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui n'acquira pas dans Haram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, Amoré, à Kirjaharba, qui est Hébron, où avait séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jour, et Zahû et Jacob, ses fils, l'empéraire. Genèse Chapitre 36 Voici la postérité d'Ésaü, qui était d'homme. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Elon, le Hétien. Olibama, fille d'Anna, fille de Tibon, le Hévien. Et Basma, fille d'Ismaël, sœur de Nebajo. Ada, enfanta Ésaü, Eliphaz. Basma, enfanta Ruel. Et Olibama, enfanta Jéhuche, Jalame Corée. Ce sont là les fils d'Ésaü, qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en allait dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable, pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient, ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'était d'homme. Voici la postérité d'Ésaü, père d'homme, dans la montagne de Séir. Voici l'élan des fils d'Ésaü, Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Ruel, fils de Basma, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent, Témant, Omar, Tsepho, Gatham et Tenaz. Étymna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et l'enfanta à Éliphaz à Malek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Ruel, Naha, Zerach, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basma, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibon, femme d'Ésaü, et l'enfanta à Ésaü Jéhush, Jalam et Corée. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Témant, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kunaz, le chef Corée, le chef Gatham, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz, dans le pays des Dômes. Ce sont les fils d'Adda. Voici les fils de Ruel, fils d'Ésaü, le chef Naha, le chef Zerach, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Ruel, dans le pays des Dômes. Ce sont là les fils de Basma, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, femme d'Ésaü, le chef Jéhush, le chef Jalam, le chef Corée. Ce sont là les chefs issus d'Olibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'était Dôme. Voici les fils de Seir, le Horiens, anciens habitants du pays, l'Otan, Chobal, Sibon, Anna, Dichon, Etcé, et Dichan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Seir, dans le pays des Dômes. Les fils de l'Otan furent, Ori, et Emam. La sœur de l'Otan fut Inna. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manaha, et Bal, Chofo et Onam. Voici les fils de Tibon, Aja, et Anna. C'est cette année qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tibon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dichon, et Olibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dichon, Andan, Echban, Gitran et Karen. Voici les fils d'Etsé, Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dichan, Uthéaran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lothan, le chef Chobal, le chef Tibon, le chef Anna, le chef Dichon, le chef Etcé, le chef Dichan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régnait dans le pays d'Edom, avant qu'un roi régnait sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Edom. Et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut. Et Jobab, fils de Zerash, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut. Et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut. Et Ada, fils de Beda, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avi. Ada mourut. Et Sala, de Masreka, régna à sa place. Sala mourut. Et Saül, de Robo sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut. Et Baalanan, fils d'Adbor, régna à sa place. Baalanan, fils d'Adbor, mourut. Et Ada régna à sa place. Le nom de sa ville est Épaux. Et le nom de sa femme Meutabelle, fille de Matré, fille de Mézab. Voici les noms des chefs issus des Ahus, selon leurs tribus, selon leurs territoires, et d'après leurs noms, le chef Timna, le chef Alva, le chef Jete, le chef Olibama, le chef Ella, le chef Pinon, le chef Kunaz, le chef Teman, le chef Nip-Tsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs des Dômes, selon leurs habitations dans le pays qu'ils possédaient. C'est la Esaü, père des Dômes. Genèse Chapitre 37 Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Billa, et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eue dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères dirent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et il le haïrent encore davantage, à cause de ses songes, et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune, et onze étoiles, se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternaient en terre devant toi ? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? » « Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hebron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il irait dans les champs. Il le questionna, en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. » « Dis-moi, je te prie, ou ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici. » Car je les ai entendus dire, « Allons à Dotan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dotan. Ils le virent de loin. Et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » « Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. » Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. » « Mettez-le dans cette citerne qui est au désert, » « Et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait décidé de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, qu'il avait sur lui. Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites, venant de Gala. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mire, qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère, et à cacher son sang. Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marches en Madianite, ils tirèrent et fit remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'enèrent en Égypte. Roubène revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères, et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irais-je ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils, ou non. » Jacob l'a reconnu, et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièce. Et il déchira ses vêtements, il met un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes. Genèse Chapitre 38 En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères, et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Chua. Il la prit pour femme, et alla vers elle. Elle devint enceinte, et enfanta un fils, qu'elle appela et. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, qu'elle appela un an. Elle enfanta de nouveau un fils, qu'elle appela Chéla. Judas était exhibe quand elle l'enfanta. Judas prit pour et, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité, ne serait pas à lui, se souillait à terre, lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait, dès plus tard l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors, Judas dit à Tamar, « Sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Chéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte, que Chéla ne mourut comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Chéla, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui, et son ami Ra, la du Lamite. On en informe à Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna, pour tondre ses brebis. » Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile, et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Chéla était devenue grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin, et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ? » Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies ? » Il répondit, « Quel gage te donnerais-je ? » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il allait vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva, et s'en alla. Elle ôta son voile, et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevron par son ami la du Lamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu, en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Naïm ? » Sur le chemin ? Il répondit, « Il n'y a pointu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas, et dit, « Je ne l'ai pas trouvé, et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a pointu ici de prostituée. » » Et Judas a dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevron, et tu ne l'as pas trouvé. » Environ, trois mois après, on vint dire à Judas, « Ta mare, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte, à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. » Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut, et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. » Et il ne la connaît plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présente à la main. La sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi, en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ? » Et elle lui donna le nom de Perret. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi. Et on lui donna le nom de Zerach. Genèse Chapitre 39 « On fit descendre Joseph en Égypte. » Et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes, égyptien, lâcheta des Ismaélites, qui l'Y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains, tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel, fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph, tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui, de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, portait les yeux sur Joseph, et dit, « Couche avec moi. » Il refusa, et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu as sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal, et pécherai-je contre Dieu ? » Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissait son vêtement dans la main, et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison, et leur dit, « Voyez, il nous a amenés à Nibro pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi, pour coucher avec moi. » Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix, et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi, et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrait à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi, pour se jouer de moi. » Et comme j'ai élevé la voix, et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi, et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance, tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison, ne prenait aucune connaissance, de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Genèse Chapitre 40 Après ces choses, il arriva que l'Échançon, et le panettier du roi d'Égypte, offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des Échançons, et le chef des panettiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaçait sur la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons, et le panettier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui, dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? » Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? » « Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des Échançons raconta son songe à Joseph, et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cèpe devant moi. » Ce cèpe avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa, et ses grappes donnèrent des raisins mûres. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressais dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « En voici l'explication. » « Les trois sarments sont trois jours. » Encore, trois jours, et Pharaon relèvera ta tête, et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échançon. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi, dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. » Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, « Cuise au four. » Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille, au-dessus de ma tête. Joseph répondit, et dit, « En voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours. Encore, trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de-dessus toi, te fera pondre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons, et la tête du chef des panetiers. Au milieu de ses serviteurs, il rétablit le chef des échansons, dans sa charge des chansons, pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Genèse Chapitre 41 Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voir, et grâce de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à pêtre dans la prairie. Cette autre vache lait d'avoir, et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches lait d'avoir, et maigre de chair mangèrent les sept vaches belles à voir, et grâce de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, cette épi, greille beau, montèrent sur une même tige. Et cette épi maigre et brûlée, par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épi maigres engloutirent les sept épi gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens, et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échanges ont pris la parole, et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison, dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là, avec nous, un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon, en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, cette vache grasse de chair, et belle d'apparence, montèrent hors du fleuve, et se mirent à pêtre dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, faulette d'apparence, et décharnée, je n'en ai point vu, d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laine comme auparavant. Et je m'éveillais. Je vis encore en songe, sept épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et sept épis vide, maigre, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Les sept vaches belles sont cette année, et les sept épis beaux sont cette année, c'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont cette année. Et les sept épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra, sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe, se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte, pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité du Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine, qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé, par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon, et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ? Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin l'un, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied, dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tzaphna Panéash. Et il lui donna pour Famasna, fille de Potiféra, prêtre d'Ont. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de trente ans, lorsqu'il se présentait devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon, et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années, dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville, les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il n'acquitta Joseph de fils, que lui enfanta Asna, fille de Potiféra, prêtre d'Ont. Joseph donna au premier-né le nom de menacé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance, qui luit au pays d'Égypte, s'écoulèrent. Et les sept années de famine, commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement, et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte, pour acheter du blé auprès de Joseph. Car la famine était forte dans tous les pays. Genèse Chapitre 42 Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? » Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y, pour nous en acheter là, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas. » Dit frère de Joseph descendir en Égypte, pour acheter du blé. Jacob, n'envoya pointe avec Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive à quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ce qui venait aussi. Car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph, commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères, et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux, il leur parla durement, et leur dit, « D'où venez-vous ? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait usés à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre Père, et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par l'avis du Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous, pour chercher votre frère. Et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par l'avis du Pharaon, vous êtes des espions. Et ils les mitent ensemble trois jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu, si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. » Et voici, son sang est redemandé. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car ils se servaient avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux, pour pleurer. Il revint, et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplit de blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes, et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance. Et ils se dirent l'un à l'autre, en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ? » Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme, qui est le Seigneur du pays, nous a parlé durement, et il nous a pris pour les espions. » Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. » Nous sommes douze frères, fils de notre père. L'un des plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme, qui est le Seigneur du pays, nous a dit, « Voici comment je sors et si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez, et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. » Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi, que tout cela retombe. Roubène dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils, si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous. » car son frère est mort, et il reste seul. « Si lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Genèse Chapitre 43 La famine s'absentissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons, et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard ? » En disant à cet homme que vous aviez encore un frère, ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous, et sur notre famille, en disant, « Votre père vit-il encore ? » Avez-vous un frère ? » Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère ? » Judas dit à Israël, « Son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions, et que nous partions. Et nous vivrons, et ne mourrons pas, nous, toi, et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. » Car si nous ne sions pas tardés, nous serions maintenant deux fois de retour. Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays, pour emporter un présent à cet homme, un peu de bôme et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double, et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs, peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère, et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, et qu'il laisse revenir avec vous, votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Ils prirent le présent. Ils prirent avec de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte, et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son attendant, fais entrer ces gens dans la maison, tu es à prête. Car ces gens mangeront avec moi, à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent remis l'autrefois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves, et s'emparer de nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph, et lui adressèrent la parole, à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois, pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes, au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici, l'argent de chacun a été à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argents, pour acheter des vivres. Nous ne savons pas, qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau, et ils se lèvèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leur présent, en attendant que Joseph vienne à midi. Car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient. Et il dit, « Votre vieux Père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé ? Vit-il encore ? » Ils répondirent, « Ton serviteur, notre Père, est en bonne santé. » Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux. Et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre jeune frère, dont vous m'avez parlé ? » Et il ajouta, « Dieu, te fassent miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre, et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » On servit Joseph à part, et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec, lui furent aussi servi à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'hannesse, et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mecs qui étaient devant lui, et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres. Ils burent, et s'égayèrent avec lui. Genèse Chapitre 44 Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, rempli de vivres, les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter, et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac. « Tu mettrais aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. » L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ses gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville, et ils n'en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ses gens. Et, quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur ? Et dont il se sert pour deviner ? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit, et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondent dire, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte ? Dieu, préserve tes serviteurs, d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Cana en l'argent, que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent, ou de l'or dans la maison de ton Seigneur, que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera, la coupe meurt, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur ? » Il dit, « Qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera, la coupe sera mon esclave. Et vous, vous serez innocents. » Ainsi tôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé, et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ? » Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parlerons-nous ? Comment nous justifierons-nous ? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous, et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. » L'homme sur qui la coupe a été trouvée, sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre père. Alors Judas s'approcha de Joseph, et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur. Car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs, en disant, « Avez-vous un père, ou un frère ? » Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père, et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. » Cet enfant avait un frère qui est mort, et qui était de la même mère. Il reste seul, et son père l'aime. « Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi, et que je le vois de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. » « Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. » Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre. » « Mais, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté de fils. » L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne au près de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts, les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant, en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. » Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. « Comment pourrais-je remonter vers mon père, si l'enfant n'est pas avec moi ? » « Ah ! que je ne vois point l'affliction de mon père. » Genèse Chapitre 45 Joseph ne pouvait plus se contenir devant, tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde ! » Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix, en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés, de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famille n'est dans le pays, et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labours, ni moissons. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozan, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père, toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père ou plutôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères, en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph, étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon, et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis-à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes, et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles, et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez donc le pays d'Égypte des chars, pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père, et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte, sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin trois cents cycles d'argent, et cinq vêtements de rechange. Il envoya à son père, dix ânes chargées de ceux qu'il y avait de meilleur en Égypte, et dix ânes chargées de blé, de pain et de vivres, pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères, qui partirent. Et il leur dit, « Ne vous courez les pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles, que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se réanima. Et Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, et je le verrai avant que je meure. » Genèse Chapitre 46 Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Abé-Séba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, « Jacob, Jacob, Israël répondit, me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Jacob, qui t'avait chez Ba. Et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens, qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte, avec toute sa famille. Il en a avec lui, en Égypte, ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël, qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Rouben. Fils de Rouben, Énoch, Palu, Etzron et Carmi. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Oa, Jacquin et Tzachar. Kessol, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Keaïm Rari. Fils de Juda, et, Onan, Shéla, Pérez Arache. Mais Énon moururent au pays de Canaan. Les fils de Pérez furent Etzron et Hermule. Fils d'Issachar, Tola, Puva, Job et Charon. Fils de Zabulon, Serré, Elon et Jalel. Ce sont là les fils que Léa enfanta Jacob à Paddan Haram, avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes. Fils de Gade, Tzifjon, Agui, Chuni, Etzbon, Éri, Arodi et Aréli. Fils d'Azé, Jinnah, Jishwa, Jishvi et Beria. Et Serrach, leur sœur. Et les fils de Beria, Ébé et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpah, que Laban avait donnés à Léa, sa fille. Et elle les enfanta à Jacob. En tout, seize personnes. Fils de Rachel, Femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il n'a quitté à Joseph, au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, que lui enfanta Asna, fille de Pontiféra, prêtre d'O. Fils de Benjamin, Béla, Béke, Achbel, Géra, Naaman, Éi, Roche, Mupim, Upim et Ar. Ce sont là les fils de Rachel, qui naquiraient Jacob. En tout, quatorze personnes. Fils de Dan, Uchim. Fils de Neftali, Jadsel, Guni, Jetsé et Chiem. Ce sont là les fils de Billa, que Laban avait donnés à Rachel, sa fille. Et elle les enfanta à Jacob. En tout, sept personnes. Les personnes qui virent avec Jacob en Égypte, et qui étaient issues de lui, étaient au nombre de soixante-six en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte, étaient de soixante-dix. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph, pour l'informer qu'il se rendait en Gozan. Joseph attla son char et y monta, pour aller en Gozan, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage, et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille, de son père, je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera, et dira, qu'élèvent, votre occupation, vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux, depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozan, car tous les bergers, sont en abomination aux Égyptiens. Genèse Chapitre 47 Joseph alla avertir Pharaon, et lui dit, mes frères et mon père, sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozan. Il prit cinq de ses frères, et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation ? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'absentit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozan. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozan. Et, si tu trouves parmi eux des hommes capables, mêlés à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie ? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont deux cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères, durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon, et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères, et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte, et le pays de Canaan, languissaient, à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte, et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte, et du pays de Canaan, fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence ? Car l'argent manque. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amèneront leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brubis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là, contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante, et lui dire, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur, que l'argent est épuisé, et que les troupeaux de bétail, ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur, que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. » Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété du Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon, c'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai achetés aujourd'hui avec vos terres, pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties, pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants, et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte, appartient à Pharaon. « Il n'y a que les terres des prêtres, qui ne soient point à Pharaon. » Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozan. Ils eurent des possessions, ils furent féconds, et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob, furent de cent quarante-sept ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph, et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et usant vers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Genèse Chapitre quarante-huit Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassemble à ses forces, et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. » Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » « Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm, et Manassé seront à moi, comme Rouben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. » À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephratas. « Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephratas, qui est Bethléem. » Israël regarda les fils de Joseph, et dit, « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient absantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser, et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé, de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite, et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph, et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père, pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm, et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa, et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère Cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là, et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm, et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. » Genèse Chapitre 49 Jacob appela ses fils, et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entrepointe dans leur concilia bulle, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosperneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sept ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chileau, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sept le petit de son ânesse. Il lève dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste, qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable, et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô éternel ! Gad sera assaillé par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Azé produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Neftali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejetant d'un arbre fertile, le rejetant d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions, de ton Père, s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes Pères, jusqu'à la signe des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père, en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donnait cet ordre, « Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes Pères, dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien, dans la caverne du champ de Machpelah, vis-à-vis de Manré, dans le pays de Canaan. » C'est le champ qu'Abraham a acheté des fronts, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent, ont été achetés des fils de haie. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira, et fut recueilli auprès de son peuple. Genèse Chapitre 50 Joseph se jeta sur le visage de son Père, pleura sur lui, et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'engommer son Père, et les médecins engomèrent Israël. Quarante jours s'écoulaient ainsi, et furent employés à l'engommer. Et les Égyptiens le pleuraient 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon, et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. » Mon Père m'a fait jurer, en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterras dans le sépulcre, que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter, pour enterrer mon Père, et je reviendrai. » Pharaon répondit, « Montez, et enterre ton Père, comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta, pour enterrer son Père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son Père. « On ne laissa dans le pays de Gozan que les enfants, les brebis et les bœufs. » Il y avait encore, avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'Erdata, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit dans le nord de son Père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'Erdata, et ils dirent, « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette terre, qui est au-delà du Jourdain. » C'est ainsi que les fils de Jacob, exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan, et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah, qu'Abraham avait acheté des fronts, le Hétien, comme propriété sépulcrale, et qui est vis-à-vis de Manré. Joseph, après avoir enterré son Père, retourna en Égypte, avec ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui, pour enterrer son Père. Quand les frères de Joseph virent que leur Père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton Père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh ! Pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton Père. » Joseph pleura, en entendant ces paroles. Ses frères virent eux-mêmes, se prosternaient devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola, en parlant à leur cœur. Joseph demeure en Égypte, lui et la maison de son Père. Il vécut son dix ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm, jusqu'à la troisième génération. Et les fils de Makhir, fils de Manassé, Nakhir sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël, en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de cent dix ans. On l'engomma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada